Yapp yapp tout le monde, welcome, bienvenue, and welcome. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de me poser la question de faire un petit rappel sur qu'est-ce que cette IA, cette intelligence artificielle, notamment ce blockchain, ces crypto-affiliers actifs, ou encore ces monnaies internet, ces unités de compte, ces unités de transaction, etc. On pourra les appeler comme on veut, au fond c'est très subjectif et on ne sait pas encore ce que c'est exactement. Donc on ne peut pas les définir, c'est aussi simple que ça à mon avis. Mais j'ai voulu me poser la question de savoir quelle était vraiment l'origine de cette technologie. Parce qu'indirectement, à mon sens, ça me permet de mieux gérer mon risque. Et l'intérêt c'est de transformer un risque en une opportunité. Donc la première difficulté c'est d'identifier potentiellement un risque. Aujourd'hui en fait je pense qu'il ne faut pas se laisser aveugler, notamment par les nombreuses opportunités que pourraient offrir toutes ces technologies. Car à mon sens en fait, ça pourrait nous aveugler. Et je reviens sur un point qui est qu'aujourd'hui, voilà, quelle est l'origine de Satoshi Nakamoto ? Qui est-il ? Quelle était sa volonté quand il a créé cette technologie ? Et est-ce que sa volonté initiale pourrait imputer la gestion de nos risques, à court, moyen ou long terme ? Donc c'était un peu le sujet de ma réflexion du jour. Alors si on revient sur les prérequis de ces cryptos, monnaies, actifs, monnaies digitales, etc. Le blockchain de manière générale, c'est ce qui disait le plus ma curiosité, pas la spéculation qu'il y a autour. Puisque la vraie problématique de notre économie actuelle, j'ai envie de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui on spécule sur tout et n'importe quoi. Et la problématique de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on a créé un monde qui est complètement virtuel, basé sur de l'endettement digital et virtuel, sur des intérêts de dette complètement virtuels. Et la problématique de tout ça, c'est qu'à mon sens, ce n'est adossé à aucune création de valeur. Il est bien là le problème. Aujourd'hui, des femmes qui s'occupent de leurs enfants à la maison ne sont pas considérées comme créées de la valeur. Pourtant, c'est bien la réalité du système dans lequel on vit actuellement. Pareil, les auto-entrepreneurs, les gens qui comme moi aujourd'hui, essaient de transférer de l'information, ou au contraire, recherchent de l'intelligence collective. Parce qu'au fond, je ne vous donne pas de l'information. Au fond, ce qui m'intéresse, c'est plus mon retour d'expérience, et de savoir comment vous vous intégrez à l'information. C'est ce qui me rendra beaucoup plus riche, parce que moi je suis un individu parmi X milliards. Autant pour moi. Et en ce sens, je n'ai pas de valeur de vérité. Voilà, c'est un avis, c'est une opinion. Donc moi, ce qui m'importe le plus, c'est la valeur ajoutée de l'intelligence collective. Donc voilà, c'était la parenthèse, trading, thésaurisation, et croire en mille technologies, et cibler des technologies qui pourraient vraiment avoir un intérêt, je dirais, pour l'ensemble des citoyens, et un intérêt démocratique. Et ça, à mon sens, c'est potentiellement peut-être recréer une vraie valeur ajoutée. Alors, prérequis, qu'est-ce que je papote, je suis horrible. Alors, prérequis, crypto, actif, blockchain avec un Ness, et intelligence artificielle avec un Ness. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un dédale d'intelligence artificielle. Alors, ce dédale d'intelligence artificielle, en fait, il va marquer ce qu'on appelle la deuxième révolution technologique, qui est cette fois-ci globalisée. La première, c'était le monde d'Internet, l'avènement d'Internet, notamment en France, je traite une petite parenthèse, c'est qu'on a loupé beaucoup d'opportunités. Par contre, on s'est laissé aveugler par beaucoup de risques. Entre guillemets, je parlerais par exemple de la non-protection de nos données personnelles. Et le risque létal qui était majeur, c'est justement nos jeunes et l'utilisation des réseaux sociaux. Puisque j'ai jamais recherché les chiffres, et voilà. Mais on a eu des décès, on a des jeunes qui se sont suicidés, et autres. Donc voilà, la gestion du risque et l'anticipation des gestions du risque quant aux révolutions technologiques est importante à mon sens. Donc, cette fois-ci, on est face à une deuxième révolution technologique qui est dite globalisée. Vous avez pu voir l'effet domino des Indes et la répercussion au niveau international. Donc ça, ça modifie les usages, ça modifie les modes de consommation. Ça modifie également les modes de pensée. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une disruption, je vais dire, complètement globalisée. C'est-à-dire que nos schémas de vie se transforment. Quelque part, la transformation de ces schémas de vie, ça répond à quoi ? Ça répond à une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on interroge les êtres vivants, ils ont une façon différente de voir le monde que par exemple celle de nos parents. Vous n'avez qu'à discuter avec vos parents. Aujourd'hui, on voit qu'il y a réellement un vrai fossé. Donc quelque part, cette révolution technologique, elle vient répondre peut-être à un besoin. Et ce besoin, peut-être, il est inconscient. Aujourd'hui, on voit bien que le système traditionnel n'est plus forcément adapté. Les conséquences de ceci, c'est qu'on voit que les gens psychologiquement se renferment, qu'ils perdent confiance en nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des répercussions sur la création de l'emploi, la stabilité, la pérennité des emplois, etc. Et ceci a des répercussions. Donc forcément, au jour d'aujourd'hui, comme il y a une sorte de défiance qui s'accroît vis-à-vis du système traditionnel, on a tendance à ruiter et à se diriger vers des systèmes dont on pourrait avoir plus confiance. Alors, confiance réelle ou confiance virtuelle ? Aujourd'hui, moi je dirais que ces technologies, crypto, blockchain, intelligence artificielle, là où il faut opérer et mettre en place une gestion du risque, c'est que tout ceci est en version bêta-test. D'ailleurs, sur Internet, si on faisait réellement une gestion de projet à IT qui est correcte, normalement tous les sites Internet qui utilisent ces logiciels open source ou décentralisés devraient bien noter pour le consommateur version bêta-test. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous investissez ou quand vous thésaurisez dans ces technologies, aujourd'hui, ces technologies sont encore en phase de recherche et développement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été validées sur le terrain. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été transposées concrètement en termes de services et produits sur le terrain. Alors, je fais des exceptions. Il y en a quelques-unes qui, oui, commencent à l'être. Mais, en fait, pour la gestion du risque consommateur et la protection des consommateurs, en termes de régulation, on se pose mille et mille questions. Je vois nos autorités de contrôle et de supermédulation nous faire 8 kilomètres de discours. Mais, en bref, il y a une solution simple. C'est d'annoter pour le consommateur sur Internet et sur l'open source que, voilà, une version d'un service et d'un produit est en bêta-test ou pas. Voilà. S'il est en bêta-test, le consommateur prendra ses responsabilités, en quelque sorte. Donc, pour faire simple, en fait, il faudrait qu'on sache actuellement si des outils de cette révolution technologique sont encore en bêta-test ou ont été testés et approuvés. Je vous invite à aller voir mes castes sur la gestion du projet et comment est-ce qu'on valide et on sort de cette version bêta-test. C'est-à-dire, on sort de la recherche et développement et on passe à la version terrain. Pour ça, on met en place deux types de tests. Avant de faire ça, on a les FIT tests, qui sont des factory acceptance tests. Ça revient à tester, en fait, vos outils hors connexion et hors disponibilité du consommateur, c'est-à-dire dans un environnement qui est fermé, contrôlé. Et puis, on fait les FIT, c'est les CIT acceptance tests. Et quand on fait ces FIT, en fait, on met cette version de bêta-testing et on la teste en condition réelle, c'est-à-dire dans un environnement réel. Et seulement après que ces deux phases aient été validées, on sort de la phase de bêta-testing. Donc, ce qui nous manque actuellement en termes de régulation, c'est de la gestion du projet. Voilà. Être capable de distinguer ce qui est en bêta-test de ce qui est réel, en fait, et de ce qui a été validé. Qu'est-ce que je papote, je m'égare. Allez, je reviens à mon sujet. Donc, la problématique aujourd'hui, c'est comme on est dans des phases de bêta-testing, effectivement, on a envie de se réjouir et de se dire que, dans cette situation de crise systémique et systématique, mon Dieu, mais ça nous offrirait des potentiels qui sont vraiment infinis. Quelque part, on a envie d'y croire. Allez voir mes formations sur la partie intelligence émotionnelle, cognitive, amygdale, système limbique, et vous comprendrez que, parfois, le fait de voir beaucoup d'opportunités peut nous aveugler sur les risques. Donc, aujourd'hui, non, on ne le sait pas, c'est du bêta-test, en quelque sorte. On peut juste avoir quelques espoirs et des convictions qui sont personnelles. Mais ça, c'est notre cerveau émotionnel et cognitif. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qui peut prétendre connaître nos futurs ? Science ou fiction ? Ben, nul ne peut le dire. Alors, les technologies blockchain, elles reposent sur des protocoles. Ces protocoles, en fait, sont des chaînes de blocs, dont les validations, en fait, ne sont pas supervisées par aucune autorité centrale étatique. C'est ce qui les distingue complètement de l'organisation de nos systèmes gouvernementaux, étatiques, institutionnels, etc. Aujourd'hui, on fonctionne par les publics, par des élus qui vont voter, qui vont décider, contrôler, superviser à notre place. Aujourd'hui, cette technologie, voilà, c'est le nouveau paradigme et la nouvelle révolution qu'elle met en évidence, parce qu'aujourd'hui, en fait, elle veut essayer de nous prouver cette technologie qu'on peut fonctionner sans nos tiers de confiance. Ce qui pourrait également expliquer un peu l'appréhension de nos gouvernements, de nos états, de nos élus. Parce qu'indirectement, si nous, nos métiers sont menacés, effectivement, de très haute fonction à très haute responsabilité, où le pouvoir était peut-être un peu trop centralisé, aujourd'hui, eux aussi, ils risquent leur place. Et ils ont bien compris. Donc, forcément, on peut comprendre qu'eux aussi, comme nous, ils aient quelques craintes à adopter ce système. Néanmoins, pour la démocratie, cette révolution technologique peut vraiment redonner un sens au terme de démocratie. Car aujourd'hui, grâce à cette technologie, on pourrait tout à fait imaginer, donc, effectivement, que notre République garde son pouvoir, effectivement, mais qu'on décentralise un tout petit peu en remettant un équilibre plus démocratique, c'est-à-dire que, tout simplement, grâce à toute cette technologie, les citoyens pourraient donner leur avis. Et donc, forcément, on aurait des décisions qui seraient peut-être un peu plus rationnelles, moins subjectives, qui sous-entendraient peut-être moins de conflits d'intérêts, qui sous-entendraient peut-être moins d'abus de pouvoir, etc. Donc, en fait, quelque chose qui vise plus que la fiabilité, je parlerais même d'efficience. En termes de qualité, on parle souvent d'efficacité. C'est-à-dire que vous allez prendre un arc et que vous allez viser votre cible. Eh bien, en trois coups, vous allez la mettre au milieu. Ça, c'est l'efficacité. Par contre, si vous êtes efficient, vous allez tirer une fois et vous allez mettre droit dans le milieu. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on peut espérer de la promesse de cette technologie. C'est viser droit dans le milieu. Voilà. Et cette technologie aura des répercussions dans beaucoup de choses. Voilà. Le rétablissement de la démocratie, comment ? En rétablissant le droit et les libertés. Tout simplement par ces logiciels qui vont automatiser tout simplement les non-conformités ou les conformités du droit. Voilà. Et des libertés. Donc, allez, je reviens au sujet. Donc là, on a... C'est une technologie qui est complètement décentralisée. La gouvernance, de ce fait, est vite décentralisée. Entre guillemets, moi, j'ai envie de dire moins centralisée. Oui, pourquoi ? Parce que je vous invite... Alors, moi, je ne développe pas spécifiquement des technologies parce que ça évolue vraiment tout le temps. Peut-être que je le ferai un peu à pas. Mais vous verriez, si vous allez un petit peu explorer toutes ces technologies, que chacune a un mode de gouvernance qui, lui, est propre. De plus, il y a des consensus qui sont associés à tout ça. Chaque consensus est vraiment complètement différent. Donc là aussi, il faut faire très attention parce que souvent, on parle de technologies décentralisées, mais en fonction de la technologie blockchain que vous sous-entendez, elle n'est pas complètement décentralisée à 100%. Parfois, vous avez des gouvernances très centralisées également dans certains systèmes blockchain. Donc, je le ferai peut-être dans une autre présentation. On en reparlera, mais c'est un peu plus spécifique. Donc, j'ai eu envie de rester plus simple. Donc, cette technologie, elle est dite décentralisée comparativement à un système où on pourrait dire centralisé, où parfois, on l'évoque en parlant d'oligarchie, etc. Donc là aussi, c'est très subjectif. Donc, nous sommes aujourd'hui à l'avènement d'un nouveau paradis autour de la confiance. et je dirais même de la relation homme-machine. Puisqu'effectivement, antérieurement, notre tiers de confiance, c'était qui ? C'était notre avocat, c'était notre banquier, ça pouvait même être notre médecin, notre pharmacien, etc. Donc, on leur faisait confiance à ces gens-là. On leur fait confiance également au regard de la qualité de la prestation de service, mais également, on regarde, par exemple, un échange, quelque chose de psychologique et d'émotionnel. Par exemple, si votre banquier, quand il vous recevait, il prenait 5 à 10 minutes pour vous offrir le café, c'est peut-être une stratégie, indirectement, ou alors un comportement, là aussi c'est subjectif, mais qui vous a permis d'établir une relation de confiance. Aujourd'hui, tout ça, ça va se transformer. Comment est-ce qu'on va établir une relation de confiance avec notre botte ou notre assistant virtuel ? C'est-à-dire ce petit objet d'intelligence artificielle. Au fond, cette machine, puisqu'une machine, elle se distingue de nous, normalement, elle n'a pas d'émotivité, elle n'a pas de cognitif. Donc ça, c'est d'autres sujets. Je vous invite à aller voir mes playlists sur l'intelligence artificielle. Mais donc, voilà, on arrive à un autre paradigme qui est la relation homme-machine. Comment ça va se mettre en place ? Allez, je reviens à mon sujet. Mais qu'est-ce que je pacote ? Je suis désolée. Alors, néanmoins, j'aime mieux, on peut s'interroger sur les points suivants mentionnés ci-dessous. Alors, pour comprendre l'importance des risques et surtout donc des opportunités, on peut quand même se poser la question de savoir comment ça se fait que ces technologies, quand même, elles arrivent bizarrement, elles sont offertes sur un plateau comme quelque chose de si magique. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la crise de 2008 et la crise des 7 Prime a amené vraiment par effet de nous en fait un contexte de crise systématique, systémique, etc. Et on a une réelle montée de la paupérisation, de la pauvreté. Donc en fait, à force de trop d'innovation, comme si vous représentiez une courbe en sigmoïde et en S, on est arrivé, on a l'impression, complètement en haut, en face du plateau du S et en fait, trop de technologies nous fait régresser. Alors, il y a plusieurs possibilités à tout ça. Ça, on verra dans un autre sujet aussi, moi je vous le dis entre guillemets, si on arrive en haut de ce plateau, c'est est-ce qu'on relance une autre sigmoïde, ce qui consisterait justement à re-réfléchir la révolution technologique, à en prendre les opportunités pour relancer un second plateau ou est-ce qu'au contraire, on accepte de régresser ? Alors, je vous invite à aller voir mes playlists également sur tout ce qui est neuro-endocrinologie, mais là aussi, en fait, ce qu'on pourrait voir, c'est que comme dans tout système qui fonctionne correctement à l'équilibre, on a ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, ça consiste à intégrer des paramètres de dimensions complètement différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement fonctionner à l'équilibre, c'est-à-dire avec un peu de tout. Donc, on essaie, grâce à ces nouvelles technologies, de relancer une autre phase d'ascension par une courbe en S, mais à côté également, on pourrait imaginer régresser, tout simplement, par, quand je dis régresser, c'est subjectif, mais quand je dis régresser, c'est peut-être moins consommer, c'est peut-être moins dépendre des tiers, comment ça ? C'est tout simplement devenir un peu plus autonome, autonome en énergie, autonome en production alimentaire, autonome en gestion de ses déchets, un peu plus responsable en termes de synergie participative, collaborative, etc., etc. Un peu plus de symbiose, en fait, entre tous les citoyens pour créer une force et une synergie. Donc voilà, ça c'était une ouverture et un autre sujet, mais c'est ce que je pourrais appeler des possibilités de sortie. Donc là, mon sujet, c'est justement comment est-ce qu'on relance la courbe d'un stigmoïde et comment, justement, on empêche de régresser. C'est-à-dire que, voilà, comme je vous ai dit, on a monté des précarités, on a monté des paupérisations et on a même, pour certains, des classes sociales, un recul, en fait, de l'âge de la mort. Donc en fait, on est complètement en train de régresser. Disparité des classes sociales. Donc comment on évite ça et comment avec ces technologies on peut le faire ? Il faut se poser la question de savoir, ok, si on les adopte, est-ce qu'il y a plus d'opportunités que de risques ? Donc je reviens à mon sujet. Alors, je vous ai dit, il y a quand même une zone d'ombre actuellement qui persiste, c'est que, ok, cette techno, elle semble arriver comme quelque chose de magique, un remède à tous les mots, une solution, on a envie d'y croire tellement on n'a plus d'espoir. Mais pour autant, il y a quand même des questions qui persistent parce qu'on a quand même des instruments et des outils, je vais dire technologiques, mais également des institutions, des autorités, voilà, des experts, je dirais même, voilà, qui sont capables d'investiguer. Et aujourd'hui, ce qui est quand même chelou, c'est qu'en fait, on ne sait toujours pas qu'il y a vraiment l'inventeur de ce nouveau monde. Alors moi, j'aime bien fouiller un peu, mais je n'ai vraiment pas voulu reprendre des articles parce qu'on a l'impression que c'est un peu de la soupe médiatique. Alors il y a des personnes qui se disent être l'inventeur, mais moi, de ce que j'en vois, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Donc je n'ai pas eu envie de perdre mon temps là-dessus. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est vraiment l'inventeur de ce nouveau monde et donc des opportunités qu'il pourrait offrir. Est-ce que vraiment, il s'agit d'opportunités ou est-ce qu'on lui a fait à l'envers ? Et est-ce qu'on va se confronter en fait à des risques qui seront peut-être même irréversibles ? Alors pourquoi est-ce que ces technologies sont arrivées au bon moment ? Quel usage on peut en attendre ? La volonté première de faire émerger cette technologie qui est née entre 2007 et 2008, donc pile-poil la crise S-E-Prime, la volonté première, on va dire, elle était plutôt côté black side, c'est-à-dire le dark, ou elle est plutôt white side. C'est ce qu'on va voir après. Est-ce que c'est une bizarrerie quelque part cette technologie et son contexte d'émergence ? Est-ce qu'on va nous la faire à l'envers ou est-ce que vraiment c'est là pour servir tout le monde ? Alors je passe à ma dernière partie qui est derrière les niveaux du blockchain, du bitcoin et autres, voilà, monnaie internet, digital, tous ces algos, etc. Donc le nom qui nous est mentionné, c'est Satoshi Nakamoto. Moi je trouve déjà que pour quelqu'un qui voudrait rester anonyme, ce nom quand même il a une forte consonance géographique. Donc déjà moi, parfois ça me met des doutes. Trop évident pour être vrai. Donc, ou pas. Alors c'est quand même une énigme persistante à ce jour. Déjà, est-ce qu'il s'agit d'une personne ou plusieurs personnes ? Est-ce que c'est une ou des personnes physiques, une personne morale ou voire même une ou des personnalités publiques ? Est-ce que c'est un ou des personnes qui étaient mal intentionnées ? Est-ce qu'au fond, cette technologie, elle a été mise en place pour servir des fraudeurs ou un fraudeur ? Est-ce que cette technologie, elle a servi à blanchir, à faire des fraudes, du terrorisme, de la vente d'armes ? Est-ce que derrière cette technologie, on a un ou des développeurs ? vu la complexité du langage et du codage derrière ? Voilà, on peut se poser la question est-ce qu'au fond, il n'y avait pas un ou des mathématiciens également ? Un ou des spécialistes des systèmes de sécurité d'information ? Et vu la technologie et également, on peut se poser la question de savoir quel était leur background en sécurité bancaire ? Est-ce que ce n'était pas au fond aussi potentiellement, peut-être, des spécialistes des moyens de paiement ? Voilà. Est-ce que ce n'était pas un ou des gestionnaires projet, IT ? Voilà. Ou alors, on se dit, et bien écoutez, c'est un ou des simples empathiques, des gens qui pensent aux autres et qui se sont dit que dans un contexte de crise, voilà, c'était une solution pour la survie des espèces, de leurs enfants, de leurs bébés. Alors, j'aimerais bien y croire, mais l'homme est un bout pour l'homme et j'aimais quelques doutes, mais j'aimerais bien y croire. Ou alors, c'était tout simplement un passionné visionnaire, néanmoins avec de sacrées capacités parce que là, quand même, on a la rigueur d'exécution de transactions bancaires avec une traçabilité de fou qui est juste parfait, parfait, on a des numéros H, des clés privées, des clés publiques, une validation de plusieurs niveaux avec des résolutions mathématiques ayant des niveaux de complexité, voilà, qui s'accroissent, etc., etc. Donc, vraiment, là-derrière, je dirais que si c'est un visionnaire, il a été quand même très doué. Est-ce qu'au fond, c'est un ou des entrepreneurs ou est-ce qu'il y a derrière également pour catalyser tout ça potentiellement des investisseurs ? Voilà, parce que quelque part, il a peut-être fallu financer ce genre de technologie. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il y a des investisseurs privés, publics, institutionnels, point de interrogation, on ne sait pas au fond. Voilà, est-ce que ces personnes étaient plutôt des personnes physiques, des personnes morales, des personnalités publiques ? Est-ce qu'au fond, ils étaient bien intentionnés ou mal intentionnés ? Voilà. Est-ce que quelqu'un, c'était quelqu'un qui voulait défier, ah oui, ça j'aime mieux aussi, quelqu'un qui voulait défier le système traditionnel qui était centralisé, c'est-à-dire quelqu'un qui justement avait tellement de défiance qu'au système traditionnel qu'il a voulu tout simplement basculer sur un système qu'il jugeait peut-être plus démocratique, un système plus ouvert, ne sait-on jamais ? Et est-ce que ce monsieur Satoshi Nakamoto, au fond, est-ce qu'il mérite le prix Nobel du white, donc ça veut dire de la bonne action, ou plutôt le prix Nobel du dark, c'est-à-dire que le prix Nobel du plus gros fraudeur ? Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, aujourd'hui, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, il faut rester avisé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis une bonne soirée tout le monde, je vous souhaite le meilleur et faites attention dans la gestion de vos risques. Je vous embrasse tous très fort. A bientôt !